Professeur Marie Théouniane, ancien ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Chers amis, cette période est difficile, stressante et très lourde de conséquences. Avec l'arrivée du coronavirus COVID-19, nous tous, nous devons être unis pour empêcher son expansion dans notre pays, pour empêcher son expansion en Afrique, pour stopper le coronavirus COVID-19. Pour ce faire, nous devons suivre les directives du président de la République, des différents ministres de la santé, de l'intérieur, du commerce, du transport aérien, des différentes directions, des structures de santé, des hommes et des femmes spécialistes des questions de santé. Tout le monde reconnaît que le contact est sans doute l'élément le plus important dans la transmission de ce virus, qui est extrêmement contagieux. Pour ce faire, il nous faut stopper, durant la période, tous les espaces ou toutes les actions qui facilitent ce contact. Et c'est pourquoi il faut bannir les rassemblements, que ce soit les rassemblements religieux, les rassemblements communautaires, les rassemblements ethniques, les rassemblements de villages ou de quartiers, les rassemblements de familles, les rassemblements de sport, les rassemblements culturels, etc. Nous, au Sénégal, nous avons des activités sociales, particulièrement au niveau des femmes, que nous appelons les réaux, que ce soit les baptêmes, que ce soit les tontines, que ce soit les nattes, que ce soit les motailles, etc. Tout cela, durant cette période, nous devons les arrêter. Nous devons penser aux autres, éviter les regroupements. Je vois des jeunes en t-shirt qui distribuent des gels. Ce sont sans doute de bonnes actions dans d'autres périodes. Mais pour cette période, ce sont des moments de contact. Et ces contacts sont propices à la propagation de la maladie. Donc, évitons cela. S'il y a des dons, donnons-les aux structures dédiées de l'État ou aux structures de santé qui pourront les utiliser pour l'intérêt de tout le monde. Toujours pour lutter contre le coronavirus COVID-19, il est reconnu que le lavage des mains joue un rôle très important. Il faut se laver les mains. Et pour cela, le gel hydroalcoolique est indiqué. Mais aussi le savon de Marseille. Nous tous, nous avons le savon dans les maisons. Lavons-nous régulièrement, périodiquement les mains. Et lavons-nous très bien les mains. En les lavant dans les deux sens. En lavant entre les doigts. En enlevant les bagues. En lavant les doigts et en les remettant après. Et invitons aussi les visiteurs à se laver les mains. Et évitons les salutations par les contacts. Et évitons d'ailleurs les visites de courtoisie lorsque c'est possible. Le Sénégal est un pays de voyageurs. Beaucoup de nos compatriotes vivent à l'étranger. Nous avons aussi des compatriotes qui ont voyagé. Tout cela quand ils rentrent. Le Sénégalais qui a voyagé. Le compatriote qui vit à l'étranger. Quand il rentre, il doit, dès son arrivée sur le territoire national, sans qu'il ait aucun contact, se déclarer dans les structures de santé. Pour d'abord sa propre protection. Pour la protection de sa famille, de ses voisins et de ceux qui vivent dans notre pays. Cela va beaucoup aider à protéger notre pays. Et à stopper la progression du virus coronavirus COVID-19. Il est donc essentiel que nous soyons solidaires. Que nous soyons disciplinés. Que nous soyons des patriotes. Que nous nous engageons ensemble à respecter toutes les directives qui vont dans le sens de l'éradication de cette pandémie. Et je suis convaincu que chacun d'entre nous a conscience. Et que chacun d'entre nous fera en sorte que le virus ne puisse pas passer par lui, par négligence ou par irresponsabilité, pour atteindre d'autres citoyens ou citoyennes vivant dans notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada